bon les gars bon quand je dis les gars les filles c'est pour vous aussi général tout le monde est généralisé voilà bon les gars on va voir parce que souvent on entend oui il n'y a plus de bons gars où sont les gars où sont les bons gars en fait on en 2024 il n'y a plus de bons gars les gars ont disparu ils sont plus on sait pas ils sont partis où à carrefour on sait pas où ils sont là on va répondre à cette question dans cette vidéo de toute façon je fais ce que je veux c'est ma chaîne donc avant de commencer tu connais quand même l'instant promo ma formation offerte je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine mais je te montre comment créer ton business étape par étape ok avec l'intelligence artificielle à un moment donné les gars c'est bien la rigolade il va falloir faire quelque chose de sa vie quand même c'est quand même l'objectif donc avant de créer un réac regarde quand même j'ai déjà aidé des personnes qui a de l'argent en ligne j'ai déjà aidé des personnes qui a peut-être dépensé financièrement t'as des témoignages sur la chaîne donc tu es libre de pouvoir y de pêche-cédilles c'est la loiian t'entraînera c'est la loi c'est la loi ce qu'il y a pas de bon zijn qui ont, y'a pas de bon de bon certainty ils sont partout ils sont pas loin où ils sont ils ne sont pas en contact Et là, tu te dis normalement, avec ce qu'il a dit, il a super bien résumé. Il a super bien résumé, et j'ai regardé les commentaires, il y avait des meufs qui étaient là, on ne juge pas un livre à sa couverture, c'est pas possible, je me suis dit, mais en fait, elles disent, ouais, on veut la vérité, rien que la vérité, il faut que les gars soient honnêtes, il faut que les gars, ils disent la vérité, mais quand on te donne la vérité, tu peux pas la gérer, donc c'est pour ça, après les gars, ils te mentent, comment tu veux reprocher aux gars de mentir alors que quand ils disent la vérité, il est puni pour ça. Bon, après, pour être juste, il y a certains commentaires, on dit, bon, j'avoue, il y a rien à dire, il a parlé vrai, mais les filles, entre nous, vous voulez la vérité, mais quand le gars, il vous la donne, vous dites non, c'est pas vrai, vous êtes énervé, misogyne, comprends pas. Donc, c'est la vérité, c'est que vous n'apparaissez pas sous les radars, je dis pas ça pour être désobligeant, Géraldine, calme-toi, mais c'est une réalité, ça peut être la manière dont tu t'habilles, souvent, si t'as moitié nuit dans la rue, le gars, il se dit pas, ah, bah, tiens, j'ai envie de me projeter avec elle, il se dit pas, tiens, elle, ça va être la mère de mes enfants, non, il se dit pas ça. Oui, les hommes aiment les femmes sexistes, parce que des fois, j'ai dit, ouais, mais les gars, ils savent pas ce qu'ils veulent, non, non. C'est sûr, si jamais tu joues avec leur insta animal, tu te sors à moitié nuit dans la rue, ils vont te regarder, ils vont vouloir, ils vont se reproduire avec toi, ça, c'est sûr, mais ça ira pas plus loin. Donc, ça peut être aussi dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de penser, si t'es féministe, bon, bah, direct, ça te met direct sous le côté, quoi. Personne n'a envie de se mettre avec une meuf qui dit, j'ai pas besoin d'hommes dans ma vie. Alors, évidemment, tu vas apparaître sur les radars pour tout ce qui est pour terme. Ah, bah, là, ils vont tout voir, les gars, ça, c'est sûr. Mais je confirme, les bons gars sont partout, ils sont autour de toi, tu couches même avec eux, mais c'est juste que comme ils voient pas en toi une femme bien, parce que tu te marketes de la sorte, eh bien, il faut que coucher avec toi. J'ai l'impression que les femmes, elles font pas, elles pensent que le bon gars est toujours un bon gars, genre, entre guillemets, et les gars mâles, ils sont toujours des gars mauvais. Non, le gars, bon, il peut coucher seulement avec toi et te goster le lendemain parce que tu t'es marketé de la sorte, plus à montrer que tu étais une femme qui n'était pas du tout intéressée, en tout cas, qui n'avait pas les qualités d'une épouse, par exemple, ou pour une relation long terme. Que tu sois parce que t'es féministe, t'as pas besoin des hommes, ou que tu sois parce que t'es habillé à moitié nu dans la rue, ou que ça soit parce que moi, tu dis, je sais pas un truc, moi j'avais d'habitude, je serais à manger pour mon gars, attends, dans 2024, des trucs comme ça, où je m'occupe pas de mon gars, où t'es masculine, voilà. Le bon gars, il va dire, ok, bon, je vais coucher avec elle, boum, et puis c'est tout. Et le même gars va traiter différemment une autre femme qui, chez elle, il trouve les qualités pour une relation long terme. Et c'est le même gars. La seule différence, c'est, est-ce que toi, t'es une fille bien ? Et si t'es une fille bien pour une relation long terme, ben, il va te traiter comme tu es. Et si tu n'es pas, ben, il va te traiter comme tu es. Donc oui, les hommes aiment les belles femmes, je veux dire, on le sait tous, mais il y a beaucoup de femmes qui voient ça comme une finalité. Ça y est, je suis belle, c'est fini, je peux être masculin, je peux faire tout ce que tu veux, etc. Et vu que les hommes ne te disent pas la vérité, te disent que des mensonges, ils disent, ouais, moi, ta beauté, je m'en fiche de ce qui m'intéresse, c'est parce que t'es super intelligente, t'es super émotionnelle, c'est ça qui m'intéresse chez toi. Ton corps ? Non, nul, zéro. Moi, ce que je préfère, c'est ton intelligence. Et elles sont contentes, et après, elles disent, ouais, c'est ça, parce que les gars peuvent pas dire la vérité, parce que sinon, tu vas mal le prendre. Donc, ils vont prendre des meufs qui ont déjà compris le truc sans même qu'ils aient besoin de leur dire qu'est-ce qu'ils recherchent chez une femme et la manière dont elle va se comporter. Et ça me rappelle une meuf qui avait dit, j'avais fait une revue d'ailleurs de cette vidéo, une meuf qui disait, ouais, de toute façon, vous, les hommes, vous recherchez simplement le physique, donc un beau visage, un beau fessier, et moi, je recherche un gars qui a de l'oseille, donc je vais définitivement prendre ton argent. Voilà. Qui t'a menti ? Mais tu es perdu, chérie. Si tu as cru que l'homme, il cherchait uniquement la beauté physique, c'est le prévoquis, c'est une évidence. Mais ce n'est que le début, tu n'iras pas bien loin avec ça. En plus, la meuf qui dit ça, dit ça avec un filtre sur TikTok. Donc, la vérité, toutes les femmes qui disent, oui, où sont les bons gars ? Ils ont disparu, ils se sont cachés, qu'elle parle pour elle, parce que les filles, bien, trouvent des gars, bien. Et tu te dis, avec l'âge, normalement, elles vont comprendre. Non, j'avais fait une revue récemment, les gars. La meuf, elle a 45 ans. Elle a pris un rendez-vous avec un matchmaker, et elle lui a dit tous les critères. Donc, matchmaker, c'est une personne qui trouve, en gros, ton âme, soeur, si tu veux. C'est pas ton âme, soeur, mais une personne pour toi, pour être en relation. Et toi, tu lui dis tous les critères que tu as. Donc, elle lui a donné trop de critères. Là, tu connais déjà, il faut qu'il gagne beaucoup d'argent. Il faut que ce soit un leader, mais pas trop, parce que moi, je préfère leader. Et quand je suis fatigué, je veux qu'il reprenne le lead. Bon, voilà. Bref, ce truc incroyable. À part, comment tu peux être un bêta, et switcher un alpha, et re-switcher pour un bêta. Ça n'existe pas, en fait. C'est bêta, toujours, alpha, pour la vie. Enfin, c'est pas possible, en fait. Mais bon, elle donne ses critères et tout. Et la matchmaker, elle voit que, j'ai l'impression, elle dit, vous faites du yoga ou pas ? Parce que j'ai l'impression que des fois, il faut vous calmer. Les hommes aiment les femmes qui sont tranquilles, calmes, tu vois. Ils veulent, quand ils reviennent à la maison, qu'ils puissent être dans un havre de paix, se sentir bien. On est déjà en guerre toute la journée. C'est pas pour revenir à la maison et être encore en guerre. Elle dit, non, non, j'ai juste un peu d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie, mais non, je suis une femme bien. Il n'y a pas de problème. La matchmaker, elle dit, non, madame, on ne pourra pas travailler ensemble. Vous devez travailler sur ça, votre caractère, baisser vos standards, etc. La meuf a été vénère. Elle a fait un TikTok, elle a dit, ouais, la matchmaker a eu l'audacité de me dire que je devais travailler sur moi, mais que ça ne va pas ou quoi ? Elle dit, les filles, écoutez-moi bien. L'amour est là. Comme si l'amour, c'était un concept, c'est magique, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a pas de manifestation, de Dieu va me l'envoyer, etc. L'amour est là, quelque part. L'amour, c'est un homme qui te l'apporte. Si t'as pas ce que recherche un homme, l'amour ne va pas apparaître comme ça. Mais donc, bref, elle dit, ouais, les filles, l'amour est là. Et ne laissez personne, ok ? Ne laissez personne vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'univers intergalastique, ça se dit pas comme ça, je sais, qui va vous aimer pour qui vous êtes. Ne laissez personne vous dire ça. Il y a quelqu'un, vous méritez l'amour tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer. C'est beau le discours, c'est beau. Par contre, toi, dans ton hypocrisie, tu as des standards de ouf. Toi, tu n'aimes pas le gars comme il est. Ça, non. Lui, il doit avoir différents trucs, un alpha, des fois bêta. Il faut qu'il gagne beaucoup d'argent. Là, c'est bon. C'est incroyable, gars. Et ça, ce discours-là, je l'ai souvent entendu. Il doit m'aimer pour qui je suis, pour ce que je suis. Incroyable. Et quand tu les écoutes, c'est toutes des meufs bien. On est toutes des meufs bien. Voilà. C'est juste que les hommes, bon, c'est du n'importe quoi les hommes aujourd'hui. Mais nous, on est tous des meufs bien. Après, tu dis, ah ouais, déjà, ouais. Déjà, tu t'es autoproclamé. C'est là qu'il faut. Mais autoproclamé, voilà. Je suis une meuf bien, voilà. Et qu'on leur demande, mais du coup, qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme, du coup ? Elles sont là. Elles sont là, des criquets. C'est-à-dire, comment ça ? Ben, moi, je suis une femme bien, en fait. Oui, mais, enfin, qu'est-ce que le gars recherche ? Comment tu sais ? Parce que c'est quand même l'homme qui décide si j'aime être une femme bien ou pas. Elles disent, oh là là, comment j'ose dire ? Oh, comment j'ose dire ça ? Ben, c'est la même chose pour les hommes. Tu vois, si jamais un gars qui est obèse, qui est dans sa chambre, qui n'a pas de travail, OK ? S'il dit, moi, je suis un homme bien, toi, tu vas dire non, voilà. Tu vas dire, oui, t'es gentil, mais non. Mais bon, j'imagine que c'est beaucoup plus simple, comme t'es déjà une meuf bien. C'est le même concept de, je suis un 10, je suis un 11, un 12, je suis la table. Enfin, tout revient au principe de, je suis déjà parfaite, en fait. J'ai rien à changer, j'ai rien à faire, aucun travail, sûrement. Donc voilà, donc, ça me paraît tellement évident, ce qu'il a dit, mais je vois quand même qu'il y a toujours des meufs qui disent, tu sais, des fois, il faut te taper aux différents angles pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Mais moi, ça me paraît tellement évident, si jamais t'as que des qualités qui repoussent les hommes, ça peut pas fonctionner si t'es masculine. Si jamais tu te dis, ouais, je fais pas manger parce que je travaille, j'ai pas envie de m'occuper de mon gars, j'ai pas besoin des hommes. L'amour, il vient d'où ? Si on a des concepts, là, les gars, bref, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as ton description et les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp.